salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois-ci il ne s'agit pas directement d'une vidéo de pêche j'ai entendu dire il ya quelques jours de cela que des poissons étaient coincés dans un trou d'eau suite aux dernières pluies qui a eu le bras de contournement avait monté un peu et maintenant qu'il a baissé il se retrouve bloqué donc on va aller voir s'il ya moyen d'en sauver quelques-uns on se retrouve sur place tout de suite allez à tout de suite donc on arrive au trou effectivement c'est vraiment pas un gros trou on voit qu'il ya un peu d'activité dedans donc c'est bon signe un peu de poissons ça a pas l'air profond donc ils doivent pas être très gros bon bah on va aller voir ça on 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 C'est parti. Donc, première prise, tout petit broc et une perche au lait, donc elle, on s'en fout, mais un tout petit brocheton qui est à grandir dans la vilaine, petite perche au lait, petite canadienne, petite perche au lait, on va en mettre dedans pour l'instant. Allez, c'est reparti, on va retourner voir ce qu'il y a. Alors, cette fois, on a autre chose que de la perche au lait, donc il y a de la perche au lait, ça, on va pas l'enlever, il y en a, il y en a, mais il y a autre chose, alors j'ai pas eu le temps d'y avoir ce que c'était, un poisson chat, super, bonne nouvelle, lui, il finira avec les perches au lait. On a une petite tanche, donc il y a quand même du monde dans ce trou, on a encore une perche au lait, évidemment, et un truc qui glisse, une deuxième petite tanche, et il en reste encore, donc on y retourne. Un deuxième petit bike, on le voit pas très très bien, mais il est là, donc plus petit que le premier celui-là. Donc, encore une petite tanche, et un petit, tout petit bike, allez, hop, et il reste encore du poisson, ça bouge quand on peut le voir, je sais pas si on le verra très bien sur la vidéo, mais ça bouge encore. Donc voilà, sauvetage terminé, donc là on voit pas très bien, parce que l'eau est toute troupe, mais il y a bien 4 ou 5 petits brocs, de la tanche, peut-être une dizaine, et sinon c'est que du poisson chat et de la perche au lait, donc on va aller sur le bord de la vilaine pour relâcher ce qui est relâchable, et puis, et puis voilà, quoi, la bonne action de la journée sera faite, allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve au bord de la vilaine, donc j'ai fait le tri entre l'espèce relâchable et non relâchable, évidemment. Donc relâchable, on a 5 brocs, 9 tanches, et un gardon. Donc voilà, on va remettre tout ce petit monde à l'eau, et puis ils vont retrouver une nouvelle vie. Lui, il a du mal, il y en a un qui a du mal, là, quand même. C'est pas ok. Allez, lui, il est un peu dans le dur. Il va repartir gentiment, il y en a un autre qui s'est posté juste ici, qui est un peu plus en forme. Bon, bah c'est impeccable. Donc voilà tout ce qu'il y avait en non relâchable, visible, quoi, donc 5 poissons chaque, 4 ou 5, et puis une dizaine de perche au lait. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, et vous abonner. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada